Le Maître Noir Je ne pensais en sûreté Oh, combien j'avais tort Sauvez-les ! Les armées noires arrivent ! Le Maître Noir Que les ancêtres te protègent Ils nous protègent tous Le Maître Noir Le Maître Noir Le Maître Noir Finalement, l'œuf trouva refuge dans un marais lointain Où une famille de libellus était installée Se demandant quelles créatures admirables pouvaient y vivre Ils ne se le demandèrent pas longtemps Ce qui sortit de l'œuf les effraya d'abord, avant de les stupéfier Huit, neuf, neuf, dix... Me voilà ! C'était un dragon violet Qu'ils finirent, qu'ils finirent par adopter et par élever comme un des leurs Ils le nommèrent Spiron Étrangement grand et violets, mais l'un d'œufs, quand même... Je t'entends mon cher petit ami Entendre et comprendre, c'est pas la même chose Ouais, tu ferais mieux de t'enfuir Quel est le problème, Spiro ? Tu peux pas voler ? Oh, c'est vrai, tu vas partout en marchant Dommage Si je t'attrape, je te cuis Oh, ça doit être dur de perdre tout le temps, Spiro Très bien, laisse-moi partir, grande buse Spiro, sérieusement, aide-moi un peu, tu veux bien ? Ben, je sais pas, Sparks, les grenouilles ont le droit de manger aussi Spiro, arrête ! Fais quelque chose, je suis ton copain et mes ailes sont toutes moites Maintenant, je sens presque aussi mauvais que toi Et c'est pas sympa A plus tard, pigeon ! C'est ce que j'appelle de la gratitude Hé, c'est de la triche, on n'a pas le droit d'être ici Ah, pfff, des excuses, des excuses Arrive ou abandonne, mon vieux Mais où est encore passé ce petit moucheron ? Personne n'aurait vu un géant violet par ici J'ai perdu le mien Ça devient un petit peu... Sparks ! Je pensais que vous étiez tous partés Au revoir, laissez-moi tranquille Ne le laissez pas partir Laisse-moi sortir et bats-toi comme un... Un truc, enfin, quoi que tu sois, t'es qu'une épave pathétique J'en ai vraiment assez de vous Sparks, attention ! Non ! C'était du feu ? Occupez-vous deux Je dois faire un rapport à Cinder Sors-moi de l'as, Spiro Mes ailes ne me portent plus Ça va ? Tu m'as presque réduit en cendres Attends T'as craché du feu ! Alors, j'étais sur le point de nettoyer cet endroit et d'éliminer l'ennemi Quand Spiro a commencé à cracher des flammes Enfin, je rigole pas Des flammes, par la bouche J'essayais juste d'aider Tu parles ! Tu m'as presque réduit en cendres Maman, papa, vous auriez dû le voir Il a craché du feu ! Ouais, comme je vous dis, c'était fou Vous ne me croyez pas ? Spiro, dis-leur C'est vrai, papa, je le jure J'ai ouvert la bouche en devenant fou furieux Et hop, des flammes Ce n'est pas ça, Spiro Je vous crois tous les deux C'est juste que ta mère et moi, nous savions que ce jour viendrait Quel jour ? Le jour où nous aurions à te dire la vérité C'est la nuit où Spiro apprit qu'il n'était pas une libellule, mais un exilé venu d'un pays lointain et inconnu Tu veux dire que je ne suis pas vraiment ton fils ? Tu es notre fils C'est simplement que tu viens d'ailleurs Tu viens de loin D'un endroit où la guerre fait rage Et où les innocents en paient toujours le prix C'est peu après cette nuit que Spiro décida de s'en aller et de trouver son pays d'origine Alors c'est ça ton plan, hein ? Laissez Sparks tout seul à la maison On ne se soucie de rien Et on s'en va C'est ta maison, Sparks Mais je viens de découvrir que la mienne était ailleurs Et je dois la trouver Et puis je ne te laisse pas tout seul Je te laisse chez toi Moi j'ai le sentiment que ma place est à tes côtés, comme d'habitude Mais je dois avoir tort, hein ? J'ai sûrement tort sur des tas de trucs Tu as raison, j'ai tort Ne l'écoute donc pas, Spiro Tu sais à quel point il a la tête chaude Tu le reverras quand tu reviendras Maintenant, mon fils Garde la tête haute Lave-toi les mains Et utilise ton souffle avec sagesse Tous les cadeaux ont un prix N'écoute pas le prêchi-prêcha de ton père, Spiro Sois toi-même C'est tout ce que nous pouvons faire Bien que ce fût difficile Spiro quitta la seule famille qu'il ait jamais connue Et se mit en route Sans savoir où il allait Sous-titres par Jérémy Spiro, le vieux et moi on discutait Et toute cette histoire d'appartenance a jailli Et nous avons décidé que les meilleurs amis doivent rester ensemble Même si l'un d'eux est violet et a des problèmes de poids Des problèmes de poids, hein ? Au moins moi, on ne m'a jamais transformé en lanterne Bon, pitié, pas cette histoire de lanterne Voyons ce qui se passe dehors Sous-titres par Juanfrance Respire, Sparks, mon gars, garde le moral Mais c'était quoi, ça ? J'en sais rien, mais je vais par là, loin de ce truc Ce qui nous mène au moment où le voyage de Spiro commence vraiment Le moment où lui et moi, nous nous rencontrons enfin, encore, pour la première fois Bref, c'est une longue histoire Et moi qui pensais que t'étais grand Ouh là là Tu... tu es en vie ? Mais c'est trop tard Trop tard... Trop tard pour quoi ? Qui es-tu ? Tu me connais ? D'où je viens ? Qui es-tu ? Qui sommes-nous ? Qui suis-je ? Tu veux dire que tu ne sais pas ? Est-ce qu'il a l'air de savoir ? Tu es un dragon Quand tu n'étais qu'un oeuf, mon travail était de te protéger Mon travail était de vous protéger tous Il y en a d'autres ? D'autres ? Il y en avait Nous étions quatre gardiens Et nous avions un travail Nous assurer de l'éclosion de tous les oeufs C'était l'année du dragon, après tout Et notre survie dépendait de ses oeufs Mais le temple et la grotte ont disparu Submergés par... Le... le temple ? Quel temple ? Tu peux m'y emmener ? C'est possible ? C'est... c'est l'endroit d'où je viens ? Non, non Qui sait quelle force occupe le temple à présent ? Dans quel état il est ? Tu ne comprends pas ? Après être venu pour toi, il... Il ? Qui ça il ? Et pourquoi sont-ils venus pour moi ? Parce que les prophéties parlaient d'un dragon violet Un dragon qui ne naît qu'une fois toutes les dix générations Toi... Toi ? Tu veux dire lui ? Attends... Ce type, Spiro, un type spécial à cause de sa couleur violette ? Je pense que tu te plantes Parce que c'est un peu... Tiré par les chevaux J'en ai entendu des âneries Mais ça, ça remporte le pompon Spiro, c'est ça ? Eh bien, Spiro... Je t'assure que je te dis la vérité Les armées noires ont attaqué Essayant de détruire les oeufs et de nous tuer tous Ils ont presque réussi Et ils ont fait le siège des autres îles Nous étions en guerre Pendant des années, nous avons combattu autour des îles Il y a eu des affrontements brutaux avec le maître noir Qui voulait empêcher les prophéties de se réaliser Les trois autres gardiens noirs Avent conduit nos petites forces Bataille après bataille Contre un adversaire sans merci Nous étions sur le point de prendre le dessus Quand Cinder a fait son apparition Cinder ? Oui, Cinder Cinder était... Un monstre horrible Féroce Un grave noix Qui remplit les cieux de terreur Une force invincible Ah oui, oui, féroce Évidemment On dirait cette chose qui nous a poursuivi, Spiro Oui, elle me recherche toujours Il y a des années, j'ai vu Cinder se débarrasser des autres gardiens sur le champ de bataille Comme de simples mauvaises ailes Sans eux, notre cause est perdue Moi, Ignéthus, je suis le seul à m'être échappé Pas que ça ait la moindre importance Cinder règne à présent Et je reste assis ici à me poser des questions Qu'aurions-nous pu faire de mieux ? Wow Ça a l'air marrant Je veux rester avec ce type Oui, pourquoi avoir abandonné ? Je viens de découvrir que j'étais un dragon spécial Et tu me dis que tout est perdu ? Que je n'ai plus de foyer ni de famille ? Je suis venu de trop loin pour abandonner maintenant Je veux voir d'où je viens Doucement, mon gars T'as pas compris ce qu'il a dit ? Il parle de dragon volant, de guerre, de trucs horribles Ça sent mauvais, non ? Je sais pas si on a entendu les mêmes choses Oui, Spiro Ce n'est pas si simple C'est vrai, les prophéties parlaient d'un dragon violet destiné à marquer son époque Mais les prophéties n'évoquaient pas toutes ces dévastations Tu as peut-être raison Mais je veux essayer Je veux faire le premier pas Tu vas vraiment t'acoquiner avec ce fou ? Très bien Nous irons Tu as le droit de connaître tes origines Avant que tout finisse Je suis le seul type censé ici Il dit que nous sommes d'ores et déjà perdus, d'accord ? Alors moi je dis Oh, retournons à la forêt, profiter des fleurs, s'amuser, tout ça Les soldats de Cinder ont dû changer les deux autres statues de place Barbare Quels deux autres statues ? De l'autre côté de cette porte, il y a deux statues comme celle-ci Quand les quatre statues sont placées correctement La porte s'ouvre Ouais, c'est ça, je suis nul en géométrie Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Spiro, il faut que tu entres et que tu déplaces les statues Moi ? Comment ? Il y a un petit tunnel Que les animaux utilisent pour accéder aux grottes Trouve-le et utilise-le C'est ça, les animaux Tu sais, tu fais ça et j'attends ici Ouais, regarde-moi Si t'as des doutes, tu casses tout, d'accord ? Entre en rage C'est ça, les animaux utilisent pour accéder aux grottes Problème d'insectes Rien de grave De petits insectes, ce que je vois Le passé est un prélude Demain, le sombre promesse Laisse-nous entrer Ne nous rejette pas T'invente ça au fur et à mesure Elle devrait s'ouvrir pour nous Il y a... un problème Mes peurs s'avèrent fondées Ils ont également profané l'intérieur Il va falloir l'ouvrir à l'ancienne Avancez à travers les salles de connexion Et restaurer toutes les statues Je vais te dire, oublions tout ça Ou fais-le tout seul Tu veux mon aide ? D'accord Monte Très bien Le vieux se réveille Attention Spiro Les forces de Cinder sont sûrement en route Oh super Ouh, j'ai un coup d'œil à ça Spiro, c'était quoi ça ? Euh, je ne sais pas J'ai eu le sentiment que je devais frapper ce truc Et quand je l'ai fait, la puissance de mille soleils a jailli dans mon corps Bon, euh... Ok, tu veux que je te dise ? Tu devrais dormir davantage Je vais arrêter de t'embêter, mais t'as besoin d'huit heures de sommeil par nuit J'ai rien dit, allons-y Sacrée entrée, jeune dragon Il nous reste peut-être de l'espoir C'est quoi ces trucs ? Ce sont des gemmes d'esprit Un don des anciens Quel genre de don ? Un don qui parle de génération en génération Un don qui vous confère l'esprit du passé Et la sagesse des âges passés Je me sens déjà plus puissant Tu entends ça ? Qu'est-ce que c'est ? Exactement ce que je craignais Écoute Spiro On devrait peut-être faire demi-tour Quoi ? Après être allé aussi loin ? Si cette porte est fermée C'est qu'il y a des intrus derrière C'est ainsi que le temple se protège Ah oui, ça marche pas très bien Alors, qu'est-ce que tu en dis, Initus ? Ce que je dis, c'est que la seule manière d'ouvrir la porte Ne dis rien C'est de chasser les intrus hors d'ici J'avais dit de rien dire Hope es la fin de 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 fin C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ma foi, Enidus. Vous avons éliminé les autres gardiens, mais tu as échappé à nos griffes. Jusqu'à maintenant. Une seconde, Spiro. Laisse-moi te montrer ce qu'un dragon entraîné à l'ancienne peut faire. Wouah ! Le vieux s'est bougé. Ça va, Enidus ? Oui. Plus je vieillis, plus il me faut de temps pour récupérer. Tu as été incroyable, Enidus. Peux-tu me montrer comment tu fais ça ? Patience, jeune dragon. Tu apprendras bientôt tout ce que j'ai à enseigner. Mais à cette seconde, tu vas te battre. Si les forces de Cinder sont ici, il y en aura plus dans le temple. Oh là là ! Plus pour très longtemps. Super, maintenant il devient bravache. Ah, enfin, la maison. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis là. C'est parti. C'est parti. Spiro, on n'est plus au Kansas. Je voulais voir d'où je venais, mais ce n'est pas ce que j'imaginais. Oui, sans dever que c'est une vraie décharge publique ici. Ce fut naguère notre foyer, Spiro. Ensemble, nous pouvons rebâtir notre foyer. Ensemble, nous pouvons reprendre ce qui est à nous. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que le temps de l'héroïsme est terminé. Mais avec ton aide, nous saurons battre, Cinder. Je ne peux pas, Initus. Je viens d'apprendre ce que je suis. Tu le peux, Spiro. Tu le peux. Tu es un dragon violet, une créature spéciale. Tu m'as rendu l'espoir. Il est temps de rendre l'espoir à tous. Je ne sais pas quelle aide je peux donner, Initus, mais... J'essaierai. J'essaierai. Bien. C'est tout ce que je demande. Viens maintenant. J'ai quelque chose pour toi. Tu as utilisé un style grossier, archaïque, sans originalité. Mais ça a marché. Pas mal, si on considère que tu n'as rien appris de ce qui fait la vie des dragons. Oui. Merci. Je crois. Mais si tu veux avoir une chance de battre Cinder et son armée, tu vas devoir en apprendre beaucoup plus. Ah, super, l'école. Pas comme les autres écoles, mon jeune ami. Il est temps maintenant de libérer le vrai dragon en toi. Chaque gardien maîtrise un élément. Comme tu dois t'en douter, je suis maître du feu. Sois bien attentif, et tu le deviendras toi aussi. Commençons. Tu sembles avoir appris tout seul à cracher le feu. C'est impressionnant, et peu courant. Voyons maintenant si tu peux le maîtriser. Très bien, jeune Spiro. Spiro, viens ici. Cette fois, voyons si tu peux les chasser avec ton souffle de feu. Ah, tu éveilles mes espoirs une fois encore. Viens ici. Spiro, tu dois apprendre qu'il y a un temps et un lieu pour tout. Ta capacité à cracher le feu... Mais ton entraînement commence à peine. Par là. Projeter les ennemis dans les airs ouvre des perspectives pour des attaques continues. Dans les airs, tes ailes te donnent l'avantage. Par ici, aux mauves parmi les mauves. Voyons comment tu peux improviser avec tes aptitudes. Tu as réussi ! Il est temps de poursuivre. Spiro, viens ici. Continuons. C'est ça ! C'est ça ! Viens ici. Essayons encore. Attends que je parle de ça aux copains. Par là. Conserve ton énergie. Et frappe quand l'ennemi est vulnérable. C'est ce qu'un dragon motivé peut faire. Par ici, aux mauves parmi les mauves. Un ennemi déséquilibré. C'est bon à prendre. Maintenant, tu es prêt à poursuivre. Par ici, aux mauves parmi les mauves. Regarde si tu peux repousser un ennemi et le renvoyer dans un plus grand groupe. Tu as réussi, mais... On est loin d'avoir fini. Spiro, viens ici. Je savais que tu le pouvais, Spiro. Viens ici. Maintenant, mélangeons un peu tout ça. Jusque là, parfait. Le vrai défi t'attend. Par là. Tu as démontré ta capacité à contre... Tu as peut-être une chance contre ça. Alors, c'est quoi cette histoire de bassin? Si tu veux tout savoir, certains dragons peuvent avoir des visions, les pensées, les mémoires, les rêves des autres. Et ils peuvent voir ce qui se passe dans des endroits très éloignés. Je suis un de ces dragons, et ce bassin me permet d'avoir des visions. Ah, vraiment ? Ok, alors je pense à quoi, là, maintenant ? Tu penses à quoi, là, hein ? Ok, et maintenant ? Et maintenant ? Et maintenant ? Maintenant ? Maintenant ? J'ai bien peur que ce ne soit pas si simple, Sparks. Ça demande du temps, de la réflexion, de la patience. Ce que je vois dans le bassin des visions, c'est que Voltire, un des gardiens, est détenu dans le freezer de Dante. Spiro, pendant que je cherche tes détails sur les autres, va là et trouve ce que tu peux. Souviens-toi, contente-toi de regarder. Si tu vois Cinder, cours. Tu n'es pas prêt à l'affronter. Ok, si quelqu'un essaie de me tuer, je cours. Compris. Mais, Initus, comment va-t-on là ? Content que tu aies posé la question. Pourquoi tu souris ? J'aime pas ça. Disons les choses clairement. Tu penses que je peux voler ? T'as peut-être passé trop de temps dans ces grottes, le vieux. Spiro ne peut pas voler. On le sait tous. Oui, tu aurais bien besoin d'un peu d'air frais. Je n'ai jamais volé de ma vie. C'est toi qui vas prendre un peu d'air frais, Spiro. Maintenant, ferme les yeux. Respire à fond. Et vide ton esprit. Oui. Oui, c'est ça. Maintenant, sens la puissance de tes ancêtres dans ton corps. En temps de crise, ils viendront et t'enseigneront. Ils t'apprendront des pouvoirs que tu ignores posséder. Alors ça, ça reste à voir. Oublie tout ce que tu crois savoir. Oublie ce que tu es. C'est en oubliant tout que tu te souviendras de ce que ton ancien sens sait déjà. Tu peux voler. J'y crois pas, ils volent. Bienvenue au club, mon grand. Le club des mouches du coche ? Non, petit malin, le club de ceux qui volent. Oui, je crois que je vais m'y faire vite. La friseur de Dante est un endroit arctique désolé, couvert de machines de guerre. Armes et soldats sont jolis à jamais dans la posture de la destruction. Tu dois trouver Voltire avant qu'il ne soit perdu à jamais. Mais comment j'atterris ? C'est bien trop rapide ! Ça ne me dit rien qu'il vaille. On approche ! Ça va faire mal. Très bien l'atterrissage. Ouais, je suis peut-être pas fait pour voler. C'est sûr que porter un tel poids n'aide pas beaucoup. Tu vois, avec une salade de temps en temps, ça devrait aller. Ouais, je pense que je vais rester au sol un moment. Bonne idée. Pas un endroit très amical, hein ? Par où devrait-on commencer ? Ma foi, je ne suis pas un héros comme toi, mais on devrait peut-être suivre ce chemin marqué vers l'intérieur. Ça m'a fait un clin d'œil bizarre, non ? Continue d'avancer. Des glaçons vivants ! Pourquoi ne pas utiliser ce truc pour abattre ce méchant garçon ? Tu vois que j'ai eu raison de t'emmener. Quelle excellente idée ! Je suis heureux de l'avoir eue. T'es heureux de... Toi ? Non ! Tu penses que c'était Cinder ? Je l'espère. Quoi ? Eh bien, sinon, ça veut dire qu'il y a plus d'un dragon maléfique géant par ici. Ah, oui. J'espère aussi que c'était Cinder. Attention ! Eh, Spiro, ça va ? On devrait aller par là, non ? Oh, regarde ça ! Écho ! Écho ! Écho ! Écho ! Écho ! Écho ! À mon tour ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Alors, qui est le génie, maintenant ? C'est lui, on a réussi, salut ! Je n'aime pas ça. C'est trop facile. Trop calme. Hein, quoi ? Trop facile, tu trouves ? Se faire poursuivre par des fous congelés et des gorilles ? Euh... Sparks ? Est-ce que c'est ce que je crois ? ? Un jour ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 cette réunion. Mais vous n'avez oublié personne ? Oui, oui, bien sûr. Terre à d'or. C'est ça. Alors maintenant, que devons-nous faire ? Je crois que je peux aider, Ignitus. Ma foi, comme tu as appris quelques bricoles à propos de la glace dans la Grande Plaine, je propose qu'on retourne en salle d'entraînement pour parfaire tes connaissances. L'héritage des grands dragons de glace, mes ancêtres, qui représentent la crème de la crème, de cette digne lignée, est immense et bien documentée. Avec mon aide, secourir Terador devrait être aisé. Ton arrogance, ta prétention et ton auto-satisfaction sont odieuses. On y va ? Spiro, viens ici. Le feu et l'électricité sont certes très utiles. Mais, à présent, jeune dragon, tu vas apprendre les secrets de la glace, un pouvoir digne de l'élite. la chance des débutants. Même un dragon aveugle réussit de temps en temps. Oui, oui, c'est ça. Tu maîtrises l'élément de la glace, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, qu'en dis-tu, Ignitus ? Oui, ton hypothèse est intéressante, mais me laisse extrêmement perplexe. Hein ? Il dit qu'il ne sait pas de quoi il parle. Moi, je ne sais jamais de quoi il parle. Ce que je dis, c'est que Cinder s'approprie la puissance des gardiens pour déverrouiller un portail qui ne doit jamais être ouvert. Pourquoi ? Qui y a-t-il derrière ce portail ? Ça n'est pas de ton ressort pour l'instant. Tu dois te concentrer sur la forge des munitions et sur la libération de Terador avant qu'elle ne puisse créer un autre cristal avec ses pouvoirs. Et avant que le volcan bouh, n'explose et... Ça suffit, Voltire. Le temps ne manque pas. Pas du tout. Le temps ne manque pas ? Chaque seconde qui passe complique notre situation. Pourquoi ne pas être resté simplement dans la Grande Plaine ? Ah, je commence à regretter, là. Arrête de te plaindre, Sparks. Il y a peut-être une tribu à sauver aussi à la forge des munitions. Ouais, mais la première tribu qu'on sauve, ça reste un truc spécial. Tu comprends ? La forge des munitions est une île dominée par Poison Pig. Un volcan instable qui rend la vie à la surface très risquée. Les indigènes qui vivent sous terre ont été contraints de miner du métal pour permettre à Cinder de forger des armes pour ses troupes. Comment appelle-t-on ces indigènes ? On les appelle les Manwares Moles. Bien. Il faut que l'écrivent, ça. D'après les rumeurs, Cinder détient Terador quelque part dans les mines. Nous savons qu'elle utilise pour faire fonctionner le dernier des cristaux nécessaires pour ouvrir le portail. Libérez-le avant qu'elle n'y parvienne. Oula, c'est énorme ! Oh là, c'est énorme ! Mais pas le temps de faire du tourisme. C'est l'heure d'être sérieux. En avant ! Oh ! Encore ! Oh ben, il est tout petit. Qu'est-ce que c'est ? Qui est là ? C'est... C'est moi, Spiro. Et l'ancien dieu de la Grande Plaine, Sparks ? Vous n'empestez pas comme les autres bêtes de Cinder. Vous devez être des amis. C'est le cas. Et tu es qui ? Je suis Molière, chef des Manwares voire Smalls. Mais je ne suis plus le chef de grand-chose. Ceux dans mon peuple qui ne minent pas pour Cinder se tèrent dans les gras terrifiés jusqu'à l'âme, craignant le souffle de boys et de pigas. Qui ne devraient plus tarder. Si vous voulez m'aider à libérer, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Je ne sais pas. On est là pour secourir un de nos amis. Est-ce un puissant dragon ? Oui. Pourquoi ? Parce que je sais où il est détenu. Dans les mines, près d'un grand camp de travail où se trouve mon propre frère Exumor. On peut s'entraider. D'accord. Vers où allons-nous ? Que devons-nous faire ensuite ? Oh, c'est assez simple. Mais il faut faire vite. Boys It Big est de plus en plus instable. Nous devons nettoyer ces grottes avant d'aider votre ami. Tu lui demandes des instructions ? C'est l'aveugle guidant l'aveugle. Oublie-le, Molière. Nous y voilà. Ah ah ! Vous avez réussi ! Vous avez réussi ! Mille merci ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Ce n'était rien ? Oh, pas de problème. Vous avez fait votre travail. À moi de faire le bien. Votre ami est détenu au centre du volcan, de l'autre côté du camp de travail, où se trouve mon frère Exumor. Trouvez-le et faites-lui savoir que nous sommes amis. Il vous dira comment continuer. Comment on va reconnaître Exumor ? C'est vrai. Tous les manoirs Smalls se ressemblent pour moi. Ah 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 ! Vous le reconnaîtrez ? Faites-moi confiance. C'est le plus irascible des manoirs Smalls, croyez-moi. Quoi qu'il advienne, ne l'énervez pas. T'es pas bon pour toi, ça ? Je n'ai aucune raison de le faire. Ah, t'as peur. Non, pas du tout. Oh, le grand dragon héroïque qui a peur du petit vieux méchant. Oh, je ne savais pas. Je suis désolé. Oh non, je suis navré. Vraiment, je ne voulais pas... Spiro, tu m'entends ? Ça va, mon gars ? Ça va, mon gars ? Écoute, oublie toutes mes blagues sur ton tour de taille et sur ta couleur violette et ta stupidité. D'accord ? Allez, réveille-toi, Spiro, s'il te plaît. Ne meurs pas. Tu as dit quelque chose ? Moi ? Non, 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 je... Je parlais tout seul, je pensais à ce que je dois faire. Oh, je croyais avoir entendu quelque chose avant de me frayer un passage vers la sortie. Ah, c'est drôle. Ouais, tu dois entendre des voix. Allez, t'as de charbon à rien. En avant ! Nous devons sauter sur Steam et revenir à ce dragon manger au mythe. Le cristal devrait être presque prêt et le volcan est au bord de l'explosion. Oh non. Allons, Sparks, on doit les attraper. Allez, Sparks, on doit les attraper. Tu sais pas conduire ce truc ? Ça doit pas être compliqué, c'est sur des rails. Ah, j'aime tes dernières paroles. J'aimerais bien te traper, hein ? Pas sur cette terre, en tout cas ! Tu ne nous auras jamais, Pouca ! Oh, merci de mon chemin ! Oh, merci de mon chemin ! Oh ! Ah, 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 ah ! Sous-titrage ད Où vas-en ? Ah, 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 ah ! Attends, attends, on est de ton côté ! Plutôt des espions du conducteur, ou de cette bête volante, Cinder. Molière nous envoie. Mon frère est en vie ? Bien sûr, oui, il est en pleine santé. Mais apparemment, c'est lui le type sympa de la famille. Désolé, désolé. En ces temps difficiles, on doit faire attention. Ainsi, Molière est en vie. Excellente nouvelle ! Mais pourquoi vous envoie-t-il ? Il nous a affirmé que tu pourrais nous dire où est notre ami Terador. C'est un gros dragon, c'est vrai. La majorité des manoirs Smalls sont détenus ici, dans ce camp, forcés de vivre sous le sol et de miner pour Cinder. Et il y a des rumeurs disant que votre dragon est détenu quelque part à l'intérieur, dans les plus noires profondeurs du volcan. Nous sommes tous perdus. Pas si on a notre mot à dire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'on va libérer les manoirs Smalls, s'aventurer dans les profondeurs de Boys It Big, et trouver Terador. C'est ça. Et après, on se fait un karaoké. Je vois que vous vous êtes retrouvés, tous les deux. Oui, enfin ! Grâce à vous ! Nous sommes seulement désolés de ne pas avoir participé aux réjouissances. La prochaine fois. Maintenant, comment rejoindre Terador ? Par là, mais attention, le conducteur et sa locomotive maniaque ne seront pas loin. Quand tu dis faire attention, tu veux dire essayer de ne pas mourir ? Je fais toujours ça, de toute façon. Allez, Exumor, nous devons mener tous les manoirs Smalls sous terre, c'est leur place ! Oui, ce ne sera pas trop long. Est-ce Terador ? Un grand dragon prisonnier au centre d'un volcan explosif ? Je suppose que c'est Terador. Attention, ce n'est jamais si facile. Après les deux dernières fois, je ne dirai pas le contraire, chef. Ah, c'est reparti pour un tour ! Tu arrives un peu tard, mon gars. Le cristal est déjà chargé et le volcan est prêt à exploser. Mais avant que ça n'ait lieu, Steam et moi allons prendre plaisir à vous ici. Assez ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Le dragon violet est en vie Il a un nom, tu sais Oui, mon nom est Spiro Et tu dois être Terador Oui, oui, c'est moi Je ne pensais pas te rencontrer un jour, Spiro J'adorerais rester ici à bavarder et faire de grands sourires, mais... Si on partait avant que le volcan explose... Tu as raison Je dois prévenir les autres de ce que Cinder prépare Allons-y, je te suis En fait, je te fais sèche Courir ! Hé, si ce type dit de courir, on devrait peut-être l'écouter Vite, Spiro ! Vol comme jamais auparavant Je vais chercher de l'aide au temple Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous devons les trouver Aide Initus Ils sont partis, Spiro On peut rien faire Je m'en moque Initus ne m'abandonnerait pas Spiro, il a raison C'est vrai ? Eh ben, c'est une première Oui Tu ne les trouveras jamais dans ce bazar Et tu n'es pas prêt à affronter Cinder Il sera toujours temps de se battre Mais pas maintenant Tu dois avoir raison Allons-y C'est ma faute J'ai fait défaut à Initus Quand il avait le plus besoin de moi Mais c'est que de voir Cinder Ça m'a... Arrêter ton coeur Donner des sueurs froides Filer la pétoche Quelque chose comme ça Tous les guerriers connaissent la peur, Spiro Il n'y a pas à avoir honte Oui, c'est un fait scientifique prouvé que le quotient entre adrénaline et inquiétude Voltire pitié Je crois que notre ami essayait de nous dire quelque chose Merci Cyril Merci Cyril Tous les guerriers connaissent la peur, Spiro Mais seuls les plus vaillants peuvent l'affronter Et la dominer D'après tes résultats à la forge des munitions Tu es l'un de ces guerriers Jeune dragon Il est temps de terminer ton entraînement Il est temps d'affronter ta peur Viens Je suis le seul à être encore paralysé Le pouvoir de maîtriser la terre Le vent, le monde lui-même Est maintenant à ta portée Commençons Il faut être noble dans la victoire, Spiro Il y a encore de l'espoir pour toi, jeune dragon C'est très bien joué, Spiro Oui, oui, bravo Je te félicite tout ça Mais il faut que nous allions de l'avant Cyril peut être odieux Mais là, il a raison, Terador Initus est le dernier morceau du puzzle de Cinder Si le dernier cristal est alimenté Le portail va s'ouvrir Et tout sera perdu Je sais, je sais Quand j'étais à la forge des munitions J'ai entendu le conducteur dire Que les derniers préparatifs de Cinder Auraient lieu dans son antre Où elle vit dans la solitude parmi les tours et les nuages Je suis certain que c'est là que se trouve Initus Nous devons y aller En avant Je voudrais venir avec toi, jeune guerrier Mais le cristal a volé toute ma volonté J'ai peur que le combat soit du passé pour moi Chaque génération doit passer le flambeau à la suivante, Terador Notre temps est terminé Oui, c'est à Spiro de briller maintenant Alors, en avant, jeune dragon Oui Oh les gars, vous m'avez même donné le courage d'affronter Cinder J'ai dit ça tout fort L'antre de Cinder est l'endroit où meurt l'espoir, Spiro Un endroit sombre et menaçant Où Cinder prépare les plans de son prochain assaut Vous devez vous rendre dans sa forteresse Où je suis sûr que se trouve Initus La prochaine fois que je dis que je veux voir Cinder Fais-moi taire d'un coup de poing Pas de problème Terador semblait dire que cet endroit était inhabité Mais ça ne serait pas drôle Allez, il faut se débarrasser d'eux Bien joué mon grand, passons à la suite On y est presque On y est presque Je ne peux pas parler Le cœur Mon cœur Allez, Initus attend Spark, la porte perd de sa puissance Elle fait avoir un sacré architecte C'est pas ça Ça ne fait rien Initus a besoin de nous Ne me plains pas Je dis juste que ce serait plus facile si elle était plus petite Toutes petites Je ne sais pas Spiro ? Euh... Spiro ? Quoi ? Je n'aime pas ça. Elle essaie de nous attirer, ça y est, je deviens malin. Spiro ! Détruis le cristal ! Vite ! Sortons de là avant que Cinder ne revienne. Ce n'est pas si facile, mon petit. Si énorme ! Je vais t'apprendre combien la vie est compliquée. Cours ! Spiro ! Sauve-toi ! Pas cette fois ! Cette fois, je me bats ! Vas-y. Non ! C'est triste de finir comme ça. Bon, où en étais-je ? Elle n'utilise jamais les portes. Elle avait quelque chose dans les yeux, Initus. Quelque chose de familier. Rien d'étonnant, Spiro. Toi et Cinder avaient beaucoup en commun. Il est temps que je te dise la vérité. Toute la vérité. Tu vois, après avoir pris ton œuf à la rivière d'Argent, je suis retourné à la grotte où j'ai trouvé un vrai chaos. Les autres gardiens avaient été balayés et les autres œufs avaient été écrasés par les forces du Maître Noir. Tous sauf un. Tu vois, le Maître Noir était déchiré. Il voulait détruire tous les œufs pour empêcher la naissance d'un dragon violet. Mais il avait aussi besoin d'un dragon. Pourquoi en avait-il besoin ? Parce que, Spiro, seul quelqu'un né l'année du dragon pouvait ouvrir le portail qui servait de prison au Maître Noir. Cinder ? J'en ai bien peur. Mais si on vient du même endroit, pourquoi est-elle si... si... Méchante ? Monstrueuse ? Énorme ? Sexy ? Oh, j'ai dit sexy ? Parce que Spiro, après la nuit du Raid, elle a été corrompue par les pouvoirs maléfiques du Maître Noir, ébranlée par ses sortilèges. Elle est devenue le monstre du Maître Noir. Mais pourquoi ? Quel est le but du Maître Noir ? Il veut être libéré du portail de convexité afin de ravager les royaumes. Et si Cinder vient ici, il risque de réussir. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Non, je refuse d'abandonner. Je vais arrêter Cinder et le Maître Noir. Attends, tu es le dragon Spiro. C'est trop tard, on l'aura la prochaine fois. Allons, champion, t'as fait du bon boulot. Allez, faisons une pause. Non, je suis prêt. Maintenant ! Oui, oui, tu as raison, Spiro. Au moins, tu peux essayer. Si le Maître Noir s'échappe, les ténèbres tomberont sur le monde. Et nul ne sait ce qui arrivera. Que les Ancêtres veillent sur toi. Qu'ils veillent sur nous tous. La convexité fonctionne comme un sas entre notre monde et le royaume des ténèbres. Tu dois arrêter Cinder avant qu'elle n'insère le cristal final et n'active le portail. Libérons ainsi le Maître Noir. Maintenant, j'aurai tout vu. Ouais, si on ne se dépêche pas, j'ai l'impression que tu verras du neuf. En avant ! Mon maître revient. On arrive trop tard ! Tu étais tu, n'est-ce pas ? Maintenant, c'est vraiment la fin. Vas-y ! Pas de pitié cette fois. Je veux pas voir ça. Qu'est-ce pas ? AON ! Il est temps maintenant de libérer le vrai dragon en toi. Sous-titrage ST' 501 Elle est tout comme moi. Il faut qu'on se tire d'ici tout de suite. Je ne peux pas l'abandonner. Je dois la sauver. Quoi ? Sauver la bête qui a essayé de nous tuer ? Ce n'était pas sa faute. Elle était manipulée par le Maître Noir. Maintenant, on peut y aller. Je suis derrière toi. Maman, tu as préparé mon oreiller. Tu te sens mieux, Spiro ? Pas vraiment, Inidus. Ce combat m'a complètement épuisée. Je peux à peine redresser la tête. Oui, il faudra du temps pour récupérer tes pouvoirs. Mais ils reviendront, jeune dragon. En temps voulu. Cinder, depuis que j'ai échoué la nuit du raid, j'ai rêvé de ce jour. Ce n'était pas seulement toi, Inidus. Nous avons tous échoué. Mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes de nouveau ensemble. Grâce à Spiro. Bien joué, jeune dragon. Merci, Inidus. Mais nous ne savons toujours pas ce qu'il est advenu du Maître Noir. Peu importe, Spiro. On aura le temps de parler du Maître Noir bientôt. Maintenant, c'est l'heure de te remercier de ton succès. Son succès ? Et moi ? C'est pas parce que des trucs bizarres ne sortent pas de ma bouche que je ne suis pas d'une grande aide. Si, si, tu as été d'une grande aide, Sparks, pas de doute. Mais cela dit, il y a aussi des trucs bizarres qui sortent de ta bouche, mon jeune ami. Et qu'est-ce que tu veux dire, au juste ? J'ai pas besoin de ça. J'aurais pu rester avec les... Les liamas, là, les... Les gens qui m'aimaient bien. Mais non. Non, j'ai décidé d'aider les pauvres dragons impuissants à combattre le mal. C'était une erreur, parce que j'y ai gagné aucun remerciement. Aucun respect, aucun amour, rien du tout. Oh là là ! Et moi qui pensais que Voltire parlait trop haut. J'ai quitté la maison, tu sais. Je suis tout petit, oui. C'est vrai. T'as peut-être pas remarqué. Mais les choses sont beaucoup plus grosses pour moi que pour toi. Ai-je reculé ? Nan, 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 nan. Et pourquoi ? Parce que j'ai du cran. Je suis un dur à cuire. J'ai de la classe. J'ai un chat dans la gorge. Comme je disais, dans la grande plaine, on sait reconnaître la qualité quand on la voit. Ils savent voir la qualité d'une petite libellule comme moi. Et ici, rien. Pas même à... Merci, hé, comment ça va ? Bien, je t'offre un verre. Je devrais retourner au marais. Maman va s'occuper de moi. Maman me manque. Tu vois quelque chose, Pierrot ? Non, mais j'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi.